Oh là là, je vais pleurer. Ah mais vraiment, c'était pas l'expression en fait ! De quoi ? T'as des yeux mouillés ! Bah oui, parce que... L'amitié homme-femme, qu'en penses-tu ? Marie, enchantée. Dans la vie, j'aime tester et découvrir de nouvelles choses. J'aime voyager. M'organiser. Vous motiver. Et je suis amoureuse de Paris. Alors, bienvenue sur ma chaîne. Coucou, coucou. On espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo avec ma petite maman. Que vous avez l'habitude de voir. Dernier un moment, on t'a vu dans quoi ? Dans Marine Séoul ? Ouais, c'est ça. Parce que, quoi, ceux qui n'ont pas suivi sur YouTube, du coup, on était parti à Séoul toutes les deux en septembre. On avait tout vlogué. Mais du coup, aujourd'hui, on vous retrouve dans un Murphy Talk. C'est quelque chose qu'on n'a jamais fait ensemble. Non, c'est vrai. Elle a 20 ans. J'ai 50 ans. Voilà, je l'ai bien dit. Voilà. Vous avez compris. Vu qu'on a une expérience différente, on a vécu les choses différemment, on a un point de vue différent sur certains sujets de la vie. J'ai trouvé que ça pouvait être hyper intéressant d'échanger ensemble tranquillou. Voyez, regardez. La petite lumière, elle est sympa derrière, non ? Hein ? Ah oui, c'est beau, c'est reposant. Une question. D'après vous, c'est quoi le secret du bonheur et le sens de la vie ? Ou le sens de vos vies ? Attends, juste un truc avant. Moi, j'ai une question. Est-ce qu'il y a des trucs qui t'ont rendu heureux ces derniers temps ? Non, des trucs simples. Moi, je pose cette question parce que moi, personnellement, si vous me suivez sur Insta, vous le savez, je vous le rabâche tout le temps. Qu'est-ce que c'est ? S'il y en a eu ces temps-ci ? Alors, il y en a eu un événement, là, dernièrement. Je ne sais pas si je peux en parler. Tu veux garder la surprise ? Bah oui, vraiment un truc qui me tenait à cœur depuis de nombreuses années. Ton rêve serait allé en avril, en fait. Un bout de mon rêve. On ne vous dit pas ça maintenant. Il va se passer un truc de ouf dans sa vie. Vraiment, je crois que je n'ai jamais vu ça, clairement. À ton âge, surtout, de refaire ça. On vous tiendra au courant en avril. Ça va changer ta vie, je pense. Ah bah oui, 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 c'est le début. C'est le début. Est-ce qu'il y a un autre truc qui te rend heureuse ? Un truc simple du quotidien, toi. Moi, par exemple, j'adore, vous le savez, c'est des trucs simples, mais des moments que je m'accorde quotidiennement, c'est-à-dire, par exemple, les beaux jours arrivent, j'aime aller déjeuner des bagels dans les jardins et lire après mon petit livre. Et quand je fais ça, je ne pense à rien. Genre, je n'allume pas mon téléphone, je le mets en mode ne pas déranger. Et juste, je regarde les gens autour de moi et je rigole. Des fois, les enfants, ils jouent ensemble et ça me fait rire, tu vois. Est-ce qu'il y a un truc simple comme ça ? Non, moi, j'aime bien me poser le soir devant Colombo. Oui, mais ça te rend heureuse. Ah oui, je suis bien, c'est le moment où j'ai tout, tout est démaquillé, tout. Je prends mon chocolat, je me mets devant Colombo. Pas grand-chose, regardez Colombo, mais moi, quand ça ne va pas ou si je n'ai pas passé une bonne journée, je me dis, ah, ce soir, je vais pouvoir me poser. Tu vas retrouver ton moment à toi. Voilà, avec mon mari. Voilà. Et je vais être bien devant un film des années 70. Voilà. C'est important d'avoir un moment où vous savez que quand vous allez retrouver ce moment, vous allez être trop bien. Vous allez vous sentir bien et vous allez mieux, en fait, tu vois. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres trucs du coup ou pas ? Ah, il y a un truc qui est bien quand même. Je ne suis pas habituée à ça, moi, mais en plus, ça fait très, très plaisir. Enfin, moi, ça m'a fait très, très plaisir. Ok, est-ce qu'on ne vous montrerait pas en image ce qu'elle veut dire ? Bah, oui. Coucou, maman. Ah, coucou, ma biche, ça va ? Ça va, tu m'entends bien, là ? Oui, maman, t'entends ? Oui. J'ai quelque chose à t'annoncer. Ah, oh, c'est bien. Tu vas être trop contente. Ah bon ? Oh, c'est quoi ? Typologie, tu connais ? Ah, bah oui, je connais les produits. J'ai déjà un fond de teint, un anti-cerne. T'aimes bien ? Ah, j'adore. C'est super sur la peau. Eh bien, prépare-toi, parce qu'ils veulent que tu fasses la collaboration avec moi la prochaine. Non. Si, si. C'est pas vrai. Donc, en gros, tu vas devoir faire, du coup, une sélection de produits sur leur site. Mais juste avant, tu vas devoir faire un truc. Tu vas devoir faire ton diagnostic de peau. Hein, soukoso ? En gros, c'est hyper simple. Tu verras sur leur site, t'as un onglet où tu peux faire ton diagnostic. Tu cliques, tu réponds à plein de questions. Et hop, ok. Étape 1, faire le diagnostic de peau en ligne en répondant à toutes les questions. Bah ça, non. Euh, oui. Passer peau de peau. Étape 2, passer commande sur le site. Et ce qui est chouette, c'est qu'il y a tout type de produit pour répondre aux besoins de chacun. Et en plus... C'est des produits qui sont conçus à partir d'ingrédients d'origine naturelle. Et aussi, les emballages, ils sont responsables. Les tubes de crème, ils sont en aluminium qui sont recyclables. Et c'est une marque hyper clean, transparente. Tu connais tous les ingrédients et c'est fabriqué en France. Ça, c'est important. Et quelques jours plus tard, on a reçu nos colis avec des soins cheveux, des soins teintés. Oui, des soins teintés. Des soins visage. Ma petite maman fait donc sa routine du matin avec les produits que le diagnostic en ligne lui a fourni. C'est hyper cool parce que tout est expliqué étape par étape. Et voilà quoi, la YouTubeuse beauté en futur, en devenir. Moi aussi, j'ai eu la mienne et aujourd'hui, j'ai voulu vous parler du sérum teinté que j'utilise H24. Ça va venir couvrir tes imperfections mais de façon hyper naturelle. Ça fait pas vraiment l'effet de Photoshop. Moi, j'aime pas. De toute façon, j'aime bien l'effet naturel. Mais ça va quand même les couvrir. Donc ça, c'est génial. Il vieillit pas mal. Vous voyez sur les nez, ça fait pas un truc bizarre au bout d'un moment. En plus, il est enrichi en vitamine C. Donc, c'est parfait pour l'éclat de la peau en même temps. Il y a aussi l'aloe vera dedans. Je vais mettre juste un petit peu de correcteur typologique pour juste camoufler parce que j'ai une grosse rougure sur le nez là. Je ne sais pas pourquoi. Tadam ! C'est trop beau le rendu. J'aime trop. C'est vraiment naturel mais ma peau, elle est quand même sublimée. La poudre ! Je voulais trop la tester. C'est une nouveauté. Qui va venir du coup modifier votre make-up quoi puis aussi tout fixer. Je trouve qu'une poudre, ça permet de fixer aussi le maquillage. On adore le rendu la poudre. J'adore mettre cette huile teintée parce que ça hydrate, ça colore. C'est le principe des soins teintés typologie et j'aime trop le rendu. Du coup, si tu veux faire ton diagnostic de peau en ligne, ça se passe en barre d'infos. Et si tu passes par mon lien, tu auras ce tonic vitamine C offert à partir de 45 euros d'achat. Mais je suis jaloux. J'ai trop envie de tester ce tonic. Ça a l'air trop bien parce que la vitamine C, ma peau, elle l'adore. Mais du coup, pour répondre à la question, d'après vous, c'est quoi le secret du bonheur et le sens de la vie ? Moi, je pense que le bonheur... Tu le trouves dans les trucs quotidiennement ? Genre, t'as pas besoin d'aller à perpète les oies de faire un truc de fou ? Moi, pour moi, le bonheur, c'est les trucs quotidiens qui me rendent heureuse. Tu vois, les trucs simples. Un secret, en fait, c'est qu'il est chez chacun différent. Chacun a un bonheur différent, c'est subjectif. Moi, je suis un peu comme Marie. Moi, c'est des petites choses de tous les jours. Être sereine. Genre, quand tu regardes tes vidéos YouTube, on met toi dans ses pinceaux. Ça, ça te rend bien. avec mon petit livre. Le soir, des petits snacks avec des vidéos YouTube. Comment prendre du temps pour soi avec le travail, les tâches, etc. Alors, j'ai trouvé cette question hyper intéressante parce qu'on a un parcours différent. Ma maman, elle est plutôt salariée, donc t'auras, par exemple, un programme, voilà, à 8h, 18h. Voilà, plus horaire, ouais. Alors que moi, c'est différent. Moi, si je veux, je peux commencer à travailler à midi et m'arrêter avant 2h. Comment tu prends du temps pour toi, toi, avec ton rythme qui est plus traditionnel, on va dire ? Je fixe des jours. Par exemple, je le fixe, quoi. En fait, c'est fixé et... Tu t'y tiens. Mais je m'y tiens. En gros, c'est dans ton emploi du temps, tu mets du temps pour toi. Après, si je peux pas, bon, exceptionnellement, mais je le fixe. En gros, c'est la clé pour toi, c'est de l'organisation. Et dans ton emploi du temps, tu te cales des moments pour toi. Voilà, c'est ça. Voilà, ça. J'ai tout capté. Et moi, du coup, à l'inverse, ça va être assez différent parce que, ok, j'ai une to-do list, j'ai pas un emploi du temps qui est toujours... Mes journées sont jamais les mêmes. Donc, du coup, des fois, moi, je me dis, c'est ce que je vous disais il y a pas longtemps en story. En gros, par exemple, moi, samedi, dimanche, j'ai travaillé à fond et moi, mon dimanche, c'était le lundi. Prendre du temps pour soi, il faut s'en accorder parce que sinon, voilà, mon corps me l'a montré il y a pas longtemps. Pendant un dimanche, j'ai été malade, malade. Mon corps, il m'a dit Marie, aujourd'hui, je te mets en mode malade et tu dors, tu ne fais rien d'autre. Donc, depuis ce jour-là, je me suis dit c'est important d'en prendre du temps pour soi d'avoir un bon équilibre. Comme tu dis, moi, je rejoint ce que tu dis. Il faut quand même se les caler dans son emploi du temps. C'est que du bénéf. Genre, la récup, c'est important. Ah bah, elle va être vraiment à un moment donné... C'est pour moi, en fait, le temps pour moi, je le prévois selon ce que j'ai à faire par rapport à la semaine, tu vois, mais ça va jamais être la même chose. Mon dimanche, ça peut être un dimanche, mais rarement c'est le dimanche parce qu'en fait, moi, j'aime bien travailler où les gens ne travaillent pas, bon, je suis tranquille. Mais à vue, ça peut être un lundi, un dimanche, ça vous paraît bizarre, mais souvent, c'est ça. Comment dire la vérité à un mec qui nous a fait du mal sans qu'il le prenne mal ? Bah, c'est pas facile parce que ça dépend de la personne parce que le gars en question, peut-être qu'il prendra tout mal, quel que soit le mal qu'on se donne à lui expliquer les choses. Ça, c'est pas facile. Mais moi, tu vois, je pense que comment dire la vérité ? Moi, je pense que c'est pas égoïste en soi, mais c'est soi avant tout quand même. Et si tu sens que la personne est toxique pour toi, faut lui dire quoi qu'il en soit et sa réaction, c'est sa réaction, basta, tu vois. Après, il faut pas se justifier, moi. Non. C'est pas trop en dire. Faut pas dire parce que un truc, une phrase, deux phrases, trois phrases parce qu'après, la personne toxique, elle va tout retourner contre toi. C'est important que tu le dises parce que si t'es mal dans cette relation, franchement, oui. Tu peux pas rester avec l'éternel de monde. Avec des personnes toxiques, on n'aura jamais raison, donc. Ah, elles vont toujours retourner tout contre nous. Tout. Elles ont toujours réponse à tout. La place du travail dans la vie. Oh, ben... Qu'en penses-tu ? Ben, ça dépend ce qu'on fait. Parce que moi, ma vie, c'est mon travail. Oui. C'est parce que on a... Ça, c'est dans le cadre d'un travail qu'on adore. Voilà. Qui est une passion. Voilà. Mais quand c'est pas le cas, quand c'est pas le cas, ça a été plusieurs années. Ça a été... Ben, la place du travail, il a la place qu'il prend parce qu'il est là tous les jours, mais ça rend mal, quoi. Donc, personnellement, moi, je ne place pas le travail au premier plan. Pour moi, ce qui est important, c'est... Je privilégie la famille, les amis... Le sport. Voilà. Le bien-être. Moi, ma personne, moi. Après, si j'ai un travail passionnant, je peux comprendre qu'on le mette... On le dit au contraire à l'aise. Après, ouais. Des fois, ça peut un peu... Il faut quand même apprendre à le mettre en deuxième plan. J'ai pas l'impression de travailler. Voilà. C'est-à-dire que son travail, c'est pas son travail. Donc, en fait, c'est le meilleur travail au monde. Ouais. Le travail où on pense qu'on travaille pas. Ça, c'est la vraie. C'est la même chose, vraiment. En plus, c'est grâce à vous si je fais ce travail-là, tu vois. Parce que vous regardez cette vidéo, vous me suivez au quotidien et c'est fou, hein. C'est assez fou. Ouais. Donc, waouh. Et d'ailleurs, il y a un truc que je voudrais... Une phrase qui m'a beaucoup... Que j'ai noté dans mon ordi parce que je trouve qu'elle a tellement de sens par rapport à ce que tu dis, ça a du sens. Du coup, c'est l'important permet à l'urgence de vivre. C'est-à-dire que l'important, donc pour toi, ton bien-être, le sport, ça va permettre à l'urgence, donc en gros, les tâches du travail, de vivre. Parce que du coup, tu fais ce qui, toi, est important pour toi de s'en servir bien et par la suite, tu fais le reste. Comment ne pas avoir de regrets plus tard ? Pour ne pas avoir de regrets, il faut faire les choses qu'on sent bien pour soi. Suivre son instinct. Voilà. Il faut faire les choses ou dire les choses pour ne pas avoir de regrets. Moi, je trouve que quand ça fait peur, il faut se booster parce que justement, après, c'est là que tu es encore plus heureux, tu vois. Si ça fait peur, moi, j'avais lu ça un coup une fille que je suis sur Insta, si ça fait peur, c'est que c'est encore plus pour vous. Genre, après, et après, mais c'est les moments où tu as le plus appris et où tu es le plus heureux. Oui, c'est ça. Parce que tu ne contrôles rien. Oui, par rapport à toi, ton expérience, par exemple, tu as l'expérience. Voilà, mais en fait, ouais, je trouve... Qu'est-ce que c'était la question ? Comment on est 50 ans ? Non, mais en fait, j'ai perdu le fil de ma pensée. Comment ne pas avoir de regrets ? Oui, ta. Voilà, il faut faire les choses. Par rapport à ce que tu as des fous-feurs. Par rapport à ce que j'ai vécu, c'est passé par une situation pas du tout agréable, mais au bout du compte, c'est un mal pour un bien et sachant ce que tu vas vivre là en mode amie, et en fait, j'ai décidé de faire ce que je vais faire. On ne faut pas trop dire encore, on vous en dira très bientôt. Ça n'a pas été simple parce que ça fait peur. Tu sors de l'ordre de confort. Voilà, c'est tout largement. Je crois, je crois en toi. On va y arriver. Tu vas y arriver. L'amitié homme-femme, comment penses-tu ? Moi, je suis d'accord. C'est trop bien. C'est très bien, c'est très bien. Après... Je suis d'accord aussi. Après, je pense que ça soit clair. Moi, personnellement, est-ce que toi, avec tes amis garçons, il n'y a pas... Après, t'es mariée et tout, toi ? Est-ce que quand tu étais plus jeune, il n'y a pas des... Genre, quand tu avais des amis garçons, il n'y a pas une seule seconde que tu as imaginé si ça pouvait être possible entre toi et lui ? Moi, ça dépend de les personnes. Je n'ai pas eu d'amis... Je ne me rappelle pas avoir eu d'amis garçons quand j'étais plus jeune. Oui, des copains. Des copains, mais pas d'amis. J'ai un ami. Coucou, mon chaton. Il m'a regardé, en fait. Et puis voilà, quoi. Après, je trouve que c'est hyper sacré. Moi, je trouve que t'as un point de vue différent, une façon de penser différente. T'as une relation différente qu'avec les filles. Avant, je n'avais pas tant d'amis garçons que ça. C'est depuis peu. Et franchement, ça m'apporte vachement parce que c'est différent. Ah, puis je pense qu'avec un ami garçon, il n'y a pas d'histoire de jalousie, de je me regarde le nombril. Bon, après, avec les filles, on n'a pas tout ça non plus. Mais non, mais avec un garçon, pour moi, c'est mon avis. Ah, mince, c'est l'heure de poster. Ah, c'est l'heure d'organiser. Moi, j'aime bien les amis garçons. Après, il ne faut pas que ce soit ambigu, c'est tout. Si ça devient ambigu, c'est que... C'est plus un ami, c'est que c'est un copain. Mais des fois, ce n'est pas forcément le ciproque ou des trucs comme ça. Mais bon, un ami, c'est bien. Un ami garçon, on peut le garder toute sa vie. Un amoureux. Une question, est-ce que tu crois à l'amitié avec un garçon, même si tu étais après que tu étais en couple avec lui ? Ah, non. Non. Ouais. Oh, non, 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 non. Non, parce que... C'est pas ce qui s'est passé. Si c'est nous... Ben, imaginons, c'est moi qui le quitte. Ben, lui, s'il souffrait tout, c'est pas possible. On ne peut pas devenir amis. Enfin, il va toujours essayer de revenir ou je ne sais pas. Ça tient trop d'ambiguïs. Et si c'est l'inverse, on va toujours essayer... Penser que ça peut resurfaire. Non. C'est fini. C'est fini. J'aurais aimé avoir ta complicité avec ta maman. Mais attention, c'est pas du tout top la suite. Mais la mienne est jalouse de ma réussite. Oh, ben, c'est pas... C'est... Ben, moi, je peux dire quand même... Ben, c'est quand même ta fille, c'est tes enfants. Comment tu peux être jaloux de tes enfants ? Ben, oui, c'est pas possible. Je... C'est pas possible. Moi, je suis fière, heureuse. Oh, là, 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 je vais pleurer. En plus, en plus, en plus, c'est trop bien parce que je peux te faire profiter de certaines choses, de certains avantages. Oui, puis... Ah, mais vraiment, c'était pas l'expression, en fait ? De quoi ? T'as les yeux mouillés. Ben, oui, parce que moi, quand je parle de ça... Oh, là, non, non, mais moi, je... Mais regarde, maman, la caméra ! Regardez l'objectif. T'as les yeux mouillés. Ben, oui, je sais pas quoi. En fait, ben, moi, je dis que... Je sais pas comment ça peut arriver. On peut pas être jaloux de son enfant parce qu'on peut être que fier, heureux, qu'il soutenir quoi qu'il en soit, tu vois. Ah, non, mais moi, je comprends pas. T'as des conseils pour développer la confiance en soi ? Parce qu'en vrai, on l'a, mais jamais à 100%, je pense. Ah oui, ben, alors, la confiance... Alors, moi, j'ai essayé... J'en avais pas. Enfin, j'en ai acquis avec le temps, de toute façon. De toute façon, avec le temps... Le temps, ça aide. Après... L'expérience que tu traverses, ça te renforce. Et ben, personnellement, moi, j'ai travaillé dessus, mais pas seule. Ça peut être... Raconte-moi. Cette personne, Coucou Christine, est devenue coach, thérapeute, voilà. Et donc, c'est avec elle que j'ai réussi à être aujourd'hui où j'en suis. J'ai encore du travail sur la confiance parce qu'on en a raté de sa vie. Mais elle m'a beaucoup aidée. Enfin, tout seul, des fois, c'est difficile. Je pense que... Ouais, des fois, il faut être aidé par les professionnels de santé. Ouais, de santé, pas forcément de santé, mais des coachs. Ouais, des coachs de vie. Personnes qui vont, eux, voir... Ils auront un point de vue autrement. Ce qu'on vaut. Et après, nous, on a... Nous faire comprendre de ce qu'on vaut aussi. C'est Christine, chouette consulting. Elle est vraiment dans... Enfin, dans l'écoute, aucun jugement. Elle arrive à te faire te rendre compte de ta valeur un peu. Oui, puis alors, il y a plusieurs techniques. Elle est super. Coucou Christine. Ah ! Cette question est drôle, quand même. Ah ! Comment tu sentirais si du jour au lendemain, tu réfléchiras à une réorientation ? Ah bah, je sais comment je me sentirais. Demain, c'est ton premier jour. Oui. Et tu débarques à Paris. Et oui, ma mère reprend les études à 50 ans pour vivre son rêve et du coup, elle a décidé de venir emmener chez moi puisque son école est à Paris donc on vous a vlogué tout ça dans la vidéo de la semaine dernière. Alors, préparez-vous parce que c'est vraiment sans fil. Mais en vrai, le cercle chromatique, je ne pense pas que ce soit le truc le plus simple. Donc, comme cette vidéo est terminée, je vous invite à aller voir celle de la semaine dernière. Allo ? Allo ? Vas-y, décroche ! Rejoindre. Ah, pardon. Allo, allo ? Coucou ! Ça va ? Oh là là, ça fait un sacré bruit, hein ? Je t'entends pas bien. Non, mais maman, vas-y, fille, je t'ai contente. Bon, alors, oui ? Hein ? Oh, je suis contente ! La belle époque, oh-oh ! La belle époque, oh-oh !